salut à tous les gars aujourd'hui nouvelle vidéo aujourd'hui super content de vous retrouver pour cette vidéo et aujourd'hui on va s'occuper de l'aileron arrière et on va monter ceci donc je l'avais dit les deux petits stabilisateurs qui sont là alors j'en ai commandé que deux il y en a commandé 3 il y en a beaucoup plus moi j'en ai commandé deux donc ils sont comme ceux ci ils viennent juste là il faudrait que je mesure mais il vienne juste comme ceux ci donc ils sont pile adapté juste comme je l'avais dit dans la dernière vidéo là ils sont peints de deux côtés ici là il est peint et là il est peint donc ce que je vais faire c'est leur mettre un petit coup de bombe de peinture il reste un petit peu de peinture je vais les repeindre en noir sont déjà noir mais juste un petit coup de noir brillant manière ce soit uniforme et puis après je vais les monter et montrer le rendu final juste un petit truc avant de commencer cela ils viennent de ebay de ebay uk il ya des vrais stabilisateurs perrin qui coûte un bras je crois que c'est 50 ou 60 euros pour un bout de plastique moi ça ne change rien donc c'est pour ça que je les ai commandé sur le ebay uk allez place à la peinture et je viens de passer un petit coup papier de verre en fait l'autocollant il ressort pas mal donc j'avais peur qu'à la peinture ils ressortent également donc là je les poncés maintenant je vais faire le deuxième je vais nettoyer les pièces et puis let's go pour la peinture du coup j'ai nettoyé les pièces alors on voit les traces par contre au toucher au toucher on sort rien du tout donc je pense qu'il n'y a pas de rayures ou quoi que ce soit par contre ce que je vais faire c'est passé un petit coup de papier un peu plus fin donc là c'est du mille j'avais pensé aussi sont là c'est du mille à l'eau manière d'être sûr de pas avoir de traces quand je vais peindre bon après noir sur noir ça se verra pas on verra à la fin mais pour moi ça se verra pas donc un petit coup de papier de mille à l'eau et puis comme ça on sera au top pour peindre oh 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 Musique Bon voilà les gars après une nuit de séchage Regardez moi le rendu c'est super propre Donc en fait j'ai changé de peinture J'ai décidé de la peindre Alors là ils mettent carbone black Noir carbone En fait c'est un noir mat tout simplement Et le rendu est vraiment top je suis vraiment content du résultat Donc maintenant ce que je vais faire C'est faire l'autre côté J'ai préféré faire un côté propre Laissez sécher et puis après maintenant on va faire l'autre côté Musique Bon voilà la peinture elle est sèche Alors on est quelques jours plus tard J'ai préféré vraiment prendre mon temps J'ai fait un côté vraiment propre Ensuite j'ai vraiment laissé sécher Et j'ai fait l'autre côté Alors le rendu donc C'est un rendu mat Et honnêtement ça rend super bien Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais ça rend Vraiment vraiment top Et j'hésite même Si j'ai d'autres éléments de carrosserie A les repeindre en noir mat Parce que ça rend super bien Et en plus Les autres éléments de carrosserie Notamment le bas de caisse Si je mets un élément Qui est peint en noir mat Je pense que ça rendra mieux Qu'un noir brillant Qui viendra faire un rajout un peu bizarre Sur les éléments Qui sont tous déjà peints Un petit peu en noir mat Bon maintenant Ce que je vais faire C'est installer Donc là C'est le scotch Le double face Je vais le positionner Puis je suis allé Mesurer sur l'aileron Pour avoir quelque chose Quand même de symétrique Donc je vais mesurer Et puis le scotch double face Et j'installe tout ça Bon après la mesure J'ai 114 cm Donc on va les placer A 38 cm Et à 38 cm Ça tombe bien Ça va faire un chiffre rond Donc normalement Ça doit tomber pile poil Le scotch Il est tout installé C'est propre Maintenant il n'y a plus qu'à installer ça Sur l'aileron C'est toujours pas monté Le scotch double face C'est une vraie galère En fait si vous voulez Celui qui est fourni L'épaisseur C'est vraiment Beaucoup plus épais Et du coup en fait On n'arrive plus du tout A le régler Une fois qu'il est posé Et vu que ça colle direct Et bien c'est mort Donc j'ai récupéré du scotch Double face Un petit peu plus fin Et c'est ça que je vais utiliser Pour pouvoir le monter Et voilà les gars Bon c'était pas sans peine Honnêtement J'ai vraiment galéré En fait Le scotch double face C'était vraiment trop épais Là j'ai pris un scotch double face Beaucoup plus fin Ça m'a permis de les positionner Et de régler un petit peu l'angle Et après Voilà maintenant Je vais vous mettre quelques images De comment ça rend Moi je trouve ça rend super super bien N'hésitez pas à mettre un petit like Si vous avez aimé Et puis bah moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz